Et oui, Paul Espargaro au tapis, il était à la lutte avec Petrucci, c'est fini pour Espargaro, à 12 tours de l'arrivée, Paul Espargaro le dixième du championnat, il était troisième de la dernière course il y a une semaine. Il tombe tout seul là, je ne vois pas pourquoi il était énervé sur Petrucci. Oui, énervé de nature et pas de principe. Ah là, il perd l'avant, trop de vitesse, l'avant qui décroche, il habite à côté à Granulers. Oh là, Francky ! Oh, Franck Coyier, Franco Mord, Millelli obligé d'élargir et du coup de laisser passer Valetineur aussi. Heureusement pour lui, Jack Miller était à une seconde huit. Oh, mais regardez au frein avec l'arrière, comme il a retapé et obligé d'élargir. Waouh ! Il a laissé la moto ensuite le plus droit possible pour ne pas aller dans la partie. Oh là là ! Réaction d'un... Rossi a pris son équipe très très proche, donc son coach, son chef technique et son télémétricien. Mais Bernard Ronciot et Steve Biggs, qui étaient là depuis le début, ils ont eu 21. Il a retrouvé son coach. La déception de Rossi sur sa team. Torbidelli aussi a des difficultés avec ses pneumatiques. Roi de Mir est en train de revenir comme un boulet de canon. Le retour, Uccio. Et Valentino Rossi dépité leur chrono. On perd énormément de temps autour. Et ça, c'est l'usure du pneu, évidemment. Donc, du coup, lui, il n'a pas bougé. Il a l'air de perdre l'avant, là. Eh oui ! Au championnat, la régularité semble jouer en sa faveur. Il a pris deux dixièmes. Iker Lecona est tombé. C'est au livern. Au livern. C'est toujours le cas. Il n'est pas encore monté sur le podium, sa saison. Il a commencé la saison blessée, mais quand même... Avec une blessure très ennuyeuse. Une dislocation d'épaule. On dit toujours que ce genre de blessure, c'est plus pénible, plus pénalisant qu'une bonne vieille fracture. Il y a une semaine, on avait eu très, très, très fâché en allant à la direction de course avec Thomas, son meilleur pote. On ne comprenait pas comment Razali et Stiegfeld ne l'avaient pas empêché d'aller... Sous-titrage Société Radio-Canada